Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, petite revue d'un Godaï King et plus précisément de la Vega, tirée de la série animée japonaise Albegas. Et bien évidemment, réarrangée comme c'est souvent le cas par les Etats-Unis pour en faire la suite de Voltron, à savoir Voltron 2. Voilà, un jouet sorti au Japon en 1983 et aux Etats-Unis et en Europe, puisque la box, le packaging est purement de type US, donc distribué chez nous un an après, donc en 1984. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent nous attarder sur cette petite team, ma foi, plutôt sympa, et qui ne manquent pas d'originalité, mais ça nous allons voir tout de suite après. Alors que dire à part, c'est parti, let's go ! Ah ouais, cool ça ! En plus je suis sûr que ça va en plaire à certains, il y en a quelques-uns qui te demandaient cette revue. Ah, bah ça c'est chouette ! Aucun rapport avec Lou Albega ? Euh, comment ça Lou Albega ? Ouais, tu sais, le mec qui chantait Mambo No. 5. Je te répondrais bien quelque chose, mais ce serait franchement indécent pour le public qui regarde cette vidéo, enfin, s'ils sont toujours là. Bon bah, en tout cas, bonne vidéo les mecs, bonne revue pour ceux qui sont toujours là, et nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure, allez, tchausses ! Bon bah, bonne verrue alors, chausses ! Et voici donc un petit aperçu de notre trio dans la boîte. Eh oui, j'ai la boîte ! Alors, pour celles et ceux qui auraient suivi donc mes unboxings, eh bien voilà, j'avais eu l'occasion de le présenter il y a quelques mois, donc dans ma, voilà, dans mes réceptions du moment. Donc voici ce packaging typique des années 80, voilà, des années 80, donc tout en US, puisque ce packaging, comme je vous l'ai dit, a servi avant tout, donc, pour le marché US et pour une partie, donc, du marché européen. Nous avons bien, donc, la licence officielle Bandai, donc nous avons le nom Abega et non pas Albega, comme c'est le cas, donc, pour la série japonaise. Voilà, avec nos trois robots, donc, le Beta-Robot, l'Alpha-Robot et le Gamma-Robot. Alors, pour anecdote, le nom Abega, c'est tout simple, il provient, donc, d'une contraction des trois noms des personnages, donc, tout d'abord, Alpha-Robot, donc, A pour Abega, Beta-Robot pour B et Gamma-Robot pour Ga, donc, A, B, Ga. Voilà, vous avez, donc, voilà, vous savez à présent d'où vient ce nom un peu improbable, et, franchement, donc, ils n'ont pas cherché vraiment très, très loin pour nous pondre ce petit nom. Sur le dessus de la boîte, donc, nous avons une photo, voilà, de nos trois véhicules, donc, on y revient, le Alpha-Jet, le Beta-Jet et le Gamma-Jet. Sur la tranche latérale droite, le mode fusion entre les trois robots, à savoir également que celui-ci, donc, en termes de concept, se démarque complètement de ce qui pouvait se faire à l'époque, puisqu'à l'époque, donc, nous avons plusieurs véhicules ou robots qui s'assemblaient pour former un robot plus grand, donc, un énorme Godai King. Celui-ci, donc, a bien trois modes robots, mais, par contre, en termes de fusion, lorsqu'ils s'assemblent, ce n'est pas pour former un robot géant, mais plutôt une sorte de gros vaisseau spatial. Voilà, donc, nous avons ici la date, voilà, 1984 Bandai America. Voilà, un petit peu pour cette boîte superbe, avec à l'intérieur, donc, notre fameux polystyrène que l'on retrouvait sur des nombreux jouets de l'époque. Alors, on va ouvrir ce petit écran en faisant bien gaffe. Voilà, petite mise au point. Voilà, donc, la façon dont nos trois personnages étaient présentés, voilà, dans l'insert en polystyrène, et puis, voilà, également, et ça, c'est cool, voilà, la petite notice. Voilà, donc, pour la présentation de la boîte, et petit 360 à présent, donc, de notre trio, voilà, donc, dans des formes mecha vraiment très, très basiques. On a vraiment ce concept purement années 80. Alors, moi, personnellement, je les trouve sympas, mais c'est vrai que ce côté un peu kitsch peut surprendre, peut en surprendre plus d'un. Ceci dit, donc, ça reste cohérent par rapport, donc, à la série Albegas. Et puis, et puis, ma foi, donc, voilà, ça change un petit peu. On a vraiment des choses plutôt sympathiques, dans lesquelles, donc, on a du translucide, les plastiques blancs, comme vous pouvez le constater, voilà, sont parfaitement propres, sont étincelants, immaculés. Ça, c'est cool aussi, hein, j'ai vraiment réussi à le trouver dans un état quasi neuf, pour un jouet de 84, bon, voilà, ça, quand même, ça vous a de la gueule, et c'est très plaisant, donc, voilà, dans une collection, comme pour mes différentes collections de robots. Et puis, donc, comme beaucoup de robots de cette époque-là, nous avons, bien évidemment, donc, des parties chromées, beaucoup de chromées, et aussi, et surtout, des parties en métal, qui représentent environ, donc, 25% de chaque figurine, ce qui n'est quand même pas négligeable. Voilà, pour ce petit 360. Et commençons, donc, les présentations par l'Alpha Jet, ou le Jet Alpha, voilà, tout de blanc vêtu, alors, pas de peinture autre que le blanc, la plupart du, voilà, la plupart des finitions sont, donc, voilà, conçues via des autocollants, on a quand même un petit peu de peinture juste ici, et ici, peinture rouge, mais sinon, on a quelque chose vraiment de très épuré. J'aime assez, ça pourrait être, malgré ce côté kitsch, ça pourrait être des robots qu'on pourrait trouver aujourd'hui, sur Mars, ou sur la Lune, admettons. Voilà, la technologie actuelle ne permet pas d'avoir des robots de type Transformers ou Gundam, donc, ça a sa cohérence, je trouve. Donc, avec ce que j'aime beaucoup, également, alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra rouge, je vais essayer de faire en sorte que oui, voilà, vous avez également, donc, le cockpit, en bleu, translucide, avec tout l'intérieur du cockpit, donc, représenté, le fauteuil et le tableau de bord, voilà, qui est plutôt, qui est plutôt sympa. Voilà ce que ça donne, donc, de face, de profil, de dos, vue de dessus, et vue de dessous, donc, avec plein de jolis chromes, comme je les aime. En termes d'articulation, on a des robots qui, qui sont, bien sûr, typés années 80, donc, assez limités, mais, malgré tout, un petit peu plus d'articulation que, que, voilà, que la moyenne, avec, notamment, donc, bien entendu, une rotation intégrale, voilà, des bras, les avant-bras, que vous pouvez, donc, lever, baisser, les pinces, pareil, que vous pouvez, donc, pivoter à 360, et puis, les jambes, que vous pouvez, voilà, lever et baisser. Voilà un petit peu, donc, pour les principales articulations, vous pouvez également, voilà, plier le genou, de façon optimum, bref, ça va, pour l'époque, ça fait son taf. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation du Jet Alpha, que voici, que voilà. Passons à présent, donc, au Beta Jet, voilà, qui, de son côté, donc, voilà, est un robot, plutôt, un, voilà, très cubique, un gros pépère, avec, voilà, toute cette partie-là, juste ici, et les roulettes, en métal, ainsi que le bas des jambes, de façon à pouvoir maintenir l'ensemble, voilà, l'ensemble de cette partie-là, c'est-à-dire, voilà, tête, cockpit, et bras, sans que, sans que tout se casse la figure, donc, voilà, ça permet vraiment un maintien optimum. Là encore, donc, nous avons, je vous montre ça, regardez, ce cockpit, absolument superbe, donc, le coin pilotage, juste ici, là encore, avec le fauteuil et le tableau de bord, et puis, juste ici, donc, une sorte de petite tourelle, à double canon, voilà, j'aime beaucoup, ce plastique translucide, donc, là, on a affaire plutôt à un gros bourrin, voilà, avec les chenilles sous les pieds. Au niveau des articulations, bah, écoutez, on retrouve à peu près celle de son ami, donc, le Jet Alpha, à savoir, une rotation, voilà, des bras, les pinces que vous pouvez lever et baisser, à noter que les pinces sont également, donc, en métal, les jambes, voilà, que vous pouvez avancer, reculer, mais également, donc, plier, voilà, donc, en termes d'articulation, franchement, on ne peut pas lui reprocher grand chose, c'est probablement mon préféré, des trois, j'aime bien ce côté, assez, assez baraque, on voit que c'est un robot, plutôt pour le combat rapproché, ou pour des travaux de force assez importantes, donc, voilà, et au niveau du dos, regardez-moi, cette magnifique plaque chromée, juste ici, avec deux petits propulsaires, vraiment, absolument, superbe, et en main, je peux vous assurer que, voilà, c'est quand même du costaud, c'est probablement celui qui contient le plus de métal, en termes de, voilà, en termes de poids, de densité, et puis, un petit robot, vraiment sympa, là encore, on pourrait avoir quelque chose d'assez cohérent, donc, de nos jours, et toujours, donc, voilà, des petits liserets de peinture rouge, au niveau des avant-bras, celui-ci ne possède pas de stickers, mais voilà, là encore, on a quelque chose de vraiment épuré, avec ce blanc vraiment immaculé, j'adore, voilà, je suis vraiment content de le posséder, dans un état aussi, irréprochable, voilà, donc, pour la présentation, du, bêta, jet, et nous terminons donc, par le, gamma jet, voilà, avec une forme assez improbable, on a quelque chose, un petit peu, entre, un mix entre, du véhicule Star Wars, enfin, du méca Star Wars, et puis, une sorte de, de robot, avec des pattes de poule, c'est assez incongru, mais là encore, je le trouve, voilà, je le trouve fun, c'est si recherché, ça ne manque pas d'originalité, voilà, quelque chose de plutôt sympa, donc, avec toute cette partie-là, voilà, en métal, le reste, c'est du plastoc, vous avez également, donc, les pinces à l'avant, qui sont, voilà, en métal, nous avons toujours, donc, ce fameux, voilà, cockpit translucide, avec le fauteuil, et, voilà, le tableau de pilotage, en termes d'articulation, eh bien, écoutez, nous avons, là encore, les bras que nous pouvons lever, baisser, les avant-bras, voilà, avec une rotation, voilà, plutôt, plutôt pas mal du tout, les jambes que vous pouvez, voilà, faire bouger, comme ceci, et également, donc, une articulation, pour le genou, si vous prenez l'envie, de lui donner une pose, comme celle-ci, pourquoi pas, c'est faisable, voilà, donc, vue de face, de profil, voilà, avec toujours, des chromes, ça, j'adore, voilà, et vue de dos, de dessus, et de dessous, voilà, un petit peu, donc, pour la présentation, de notre, gamma jet, avec, voilà, toujours, de la peinture rouge, et cette fois-ci, un petit peu, de peinture verte, voilà, histoire de, voilà, d'apporter des couleurs, un peu, un peu différentes, et puis, toujours, donc, le petit autocollant, voilà, qui était, donc, de rigueur pour l'époque, voilà, donc, nos trois personnages, dans leur mode méca, et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à l'étape de transformation, en mode jet, alors, pour la transformation, vous allez voir, c'est vraiment tout simple, vous allez, tout d'abord, venir prendre les pinces, les positionner, comme ceci, ensuite, vous venez, pousser ces dernières, pour les rentrer, voilà, comme ceci, donc, on atteint, la limite, voilà, imposée, ensuite, vous venez, les rabattre, à l'intérieur, ainsi, vous venez, déclipser, le nez, et, le mettre en place, comme ceci, ensuite, vous venez, rabattre, le tout, ainsi, vous loquez bien, l'ensemble, et ensuite, donc, on termine par les jambes, alors, vous avez un système, qui est sur ressort, vous voyez, sur ressort de rappel, donc, vous tirez cette partie-là, comme ceci, et, vous effectuez, ce mouvement, comme ça, voilà, idem ici, comme ceci, voilà, on termine, par sortir, donc, le train d'atterrissage, avant, avec des petites roulettes métalliques, qui fonctionnent réellement, et, dernière petite chose, voilà, nous venons, rabaisser, les ailes, et voilà, donc, nous avons, le petit, le petit module, voilà, vraiment, tout mignon, j'aime beaucoup, là encore, ça manque pas d'originalité, et, pour le coup, donc, le mode vaisseau, enfin, le mode jet, a quand même, voilà, est quand même, un petit peu plus cohérent, voilà, quelque chose de vraiment, très sympa, et très mignon, on continue, avec le bêta jet, et, pour cela, bah, même chose, vous allez venir rabattre, les pinces, à l'intérieur, comme ceci, et, quand c'est fait, tout simplement, vous venez rabattre, le tout, ainsi, dans un premier temps, voilà, on met bien tout en place, comme ceci, et ensuite, donc, vous allez venir rabattre, les jambes, sur elles-mêmes, de façon, à avoir, donc, alors, hop, comme ceci, comme cela, on avance, un petit peu, sur la glissière, ainsi, voilà, et, on replie le tout, on rabat, et, on vient loquer, voilà, et donc, nous avons déjà, la première partie, donc, de mise en place, même chose ici, on avance légèrement, on rabat, hop, on déploie, tac, voilà, et voilà, donc là, nous avons, notre beta jet, dans un petit module, de type, un peu, tank tout terrain, avec, voilà, ses, ses chenilles, et ses roues, donc, en acier, voilà, et il roule, notez-le, au passage, voilà, encore, un petit véhicule, plutôt mignon, un petit véhicule, d'exploration, qui, moi, me convient parfaitement, voilà, je le trouve vraiment adorable, toujours de blanc, voilà, un blanc vraiment étincelant, des petites, voilà, des petites traces de peinture rouge, il n'a pas dû servir beaucoup, je me demande même s'il a, s'il a servi, d'ailleurs, tant il est en, en excellent état, je vous rappelle, 1983, 1984, donc, voilà, c'est vraiment pas tout jeune, voilà, donc, pour, le beta jet, donc, dans son mode, voilà, petit véhicule de type tank, tout terrain, et on termine, donc, avec le gamma jet, APA, AK, patte de poule, alors, pour cela, bah, même chose, ça ne change pas, vous prenez, donc, les pinces, qui sont aux extrémités, vous venez les rabattre, à l'intérieur, des bras, comme ceci, hop, ensuite, vous prenez, ces parties là, vous venez les rabattre, pour former, voilà, les ailes, de notre gamma jet, hop, hop, ensuite, vous sortez, le train d'atterrissage, qui se trouve, juste ici, vous venez rentrer, les bras, et vous voulez, venez les dissimuler, en dessous, comme ceci, train d'atterrissage, sorti, et dernière chose, donc, vous venez rabattre, ces deux petits panneaux là, comme ceci, et voilà, notre, gamma jet, transformé, et pour le coup, je le trouve, vraiment extra, le mode jet, est vraiment, super bien, représenté, voilà, des petites, des petites influences, je trouve, un petit peu, avec Ulysse 31, hop là, excusez-moi, avec donc, ce concept de trois véhicules, roulant, terrestre, volant, enfin bref, voilà, très, très joli, alors, je ressors le petit train d'atterrissage, voilà un petit peu ce que ça donne, c'est pas dégueu, ça a de la gueule, voilà, avec la petite cabine pour un pilote, et voilà ce que ça donne, vu de dessous, bref, une petite team, qui, voilà, brille, par son côté, vraiment, très, très avant-gardiste, pour l'époque, et surtout, très qualitatif, petit 360, à présent, donc, de notre team, voilà, réunis, dans leur forme, donc, alternative, voilà, quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve que franchement, ça a vraiment, vraiment bien vieilli, alors certes, les modes méca sont un peu étranges, mais en même temps, on a quelque chose, qui rentre un petit peu, dans une certaine cohérence, comme je vous le disais, aujourd'hui, ce serait difficile, de fabriquer des mécas, de type Gundam, on se doute, que par les technologies, on a beau être en 2022, on n'a toujours pas atteint, voilà, ce level, ce level, qu'on espérait peut-être, avoir dans les années 70, 80, donc du coup, voilà, on a malgré tout, quelque chose de, voilà, de très cohérent, de très joli, et les véhicules sont plutôt, voilà, sont plutôt pas mal, et donc, nous allons pouvoir passer, à présent, à l'étape finale, donc, à savoir, la fusion, de ces trois véhicules, donc, nous allons reprendre, l'Alpha Jet, pour commencer, donc, qui lui, va représenter, le véhicule de tête, alors, lui, il est déjà prêt, en fait, donc, il n'y a pas grand chose d'autre, voilà, à réaliser avec, pour le Beta Jet, par contre, celui-ci, vous avez cette partie-là, en acier, juste ici, alors, monsieur Focus, s'il vous plaît, merci, et bien, écoutez, vous allez prendre, cette petite partie-là, la sortir, comme ceci, ensuite, vous avez, voilà, ce genre de petit radar, cette sorte de petit radar, qui se trouve juste dessus, vous faites, un petit quart de tour, d'un cran, ce qui a pour effet, donc, de lever, cette partie-là, qui est montée sur ressort, voilà, vous venez ensuite, donc, assembler, les deux véhicules, comme ceci, voilà, hop, on rentre bien tout, correctement, voilà, et dernière chose, donc, celui-ci, alors là, pour le coup, nous allons rentrer, le train d'atterrissage, comme ceci, comme cela, et vous avez, donc, juste en dessous, voilà, cette petite cavité, circulaire, vous avez également, donc, cet ergot-là, qui va aller, voilà, dans le petit trou, juste ici, et le petit port, qui se trouve à l'arrière, qui va lui, venir, voilà, se loquer, sur cette partie-là, donc, on, loque le tout, hop, et voilà, mesdames et messieurs, notre abégat, dans son mode, vaisseau spatial, yes, et petit 360, de notre trio, donc, une fois assemblée, c'est sympa, ça a de la gueule, c'est cohérent, c'est logique, on imagine, donc, qu'une fois, tous connectés, la puissance de feu, et, bien entendu, largement accrue, que sa puissance, sa vitesse, l'est tout autant, donc, voilà, nous avons le vaisseau, qui vient se détacher, en trois parties, un petit peu, comme la tripartite, du LIS 31, chaque vaisseau, donc, ayant, ou chaque mecha, donc, ayant son utilité, voilà, qui est plutôt sympa, ça change un petit peu, donc, des vaisseaux, ou des véhicules, qui viennent s'assembler, pour former un plus gros robot, c'est aussi ça, ce que j'aime bien, donc, dans cette, dans cette Abega, et qui donne, donc, voilà, cette petite, cette petite particularité, regardez-moi ça, si c'est pas sympa, quand même, voilà, ça me fait penser aussi, à, à certains vaisseaux, Lego, donc, de la gamme, Lego Espace, du début des années 80, on avait parfois aussi, des, voilà, deux, trois vaisseaux, qui venaient s'assembler, pour en former un plus grand, voilà, ça me rappelle aussi, ces, ces belles années, où les vaisseaux Lego, étaient absolument magistral, voilà, un petit peu, pour ce petit pépère, et donc, au niveau d'Undercarriage, bah, on a quelque chose, qui ressemble à ça, donc, avec, tous les trains d'atterrissage, qui se retrouvent, donc, à même hauteur, de façon à lui permettre, une stabilité optimum, voilà, lors de l'atterrissage, ou, pour votre display, donc, si vous préférez, l'exposer, votre, voilà, votre trio, dans cette forme-là, et puis, donc, pour démonter le tout, et bien, voilà, tout est vraiment sécurisé, une fois que c'est clipsé, donc, pour détacher, voilà, notre Gamma Jet, vous avez ce petit poussoir jaune, juste ici, vous appuyez dessus, et là, vous pouvez le décrocher, vous voyez, on aperçoit juste ici, alors, je fais un petit focus, sur cette pièce-là, vous voyez, cette petite pièce de plastique jaune, donc, qui vient, voilà, qui vient resserrer, et fixer l'ensemble, et donc, lorsqu'on appuie sur le poussoir, ça permet, donc, de déloquer, tous ces petits vaisseaux, voilà, ensuite, on rappuie, sur le petit radar, un quart de tour, vers la droite, et voilà, du coup, tout est, voilà, à nouveau rentrer, ça dépasse tout juste, là encore, donc, pour dégager, notre Beta Jet, vous avez, ce poussoir-là, en jaune, vous appuyez dessus, et hop, voilà, le délocage se fait automatiquement, et vous pouvez rentrer, donc, cette partie-là, comme ceci, pour reconstituer, la team initiale, et voilà, revoilà, nos trois Pépares, donc, dans leur mode respectif, leur mode véhicule, c'est quand même, pas mal du tout, et pour conclure, juste pour le fun, petite photo de famille, donc, auprès de notre tripartite, voilà, issue de, de l'excellentissime série Ulysse 31, hop là, voilà, qui est mieux, voilà, pourquoi le présenter, tout simplement, parce que, comme je vous le disais, donc, on retrouve ce côté blanc, rouge, voilà, qui était un code schéma, quasi classique, des véhicules, Popi et Bandai, du début des années 80, blanc, le rouge, blanc et rouge, comme vous pouvez le constater, donc, l'apparition aussi, des petits copics, translucides, et aussi, et surtout, parce que celui-ci, donc, se sépare pour former trois vaisseaux, voilà, donc, on retrouve plus ou moins, une certaine influence, mis à part, donc, que la béga est quand même, extrêmement cubique, par rapport, donc, à la tripartite, mais, mais voilà, deux, deux superbes vaisseaux, et mon précieux, mon précieux chéri, adoré, que j'aime, voilà, juste ici, ma petite tripartite, voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève, cette revue du jour, donc, consacrée à notre abéga, petite, euh, oui, on peut dire ça, petite curiosité, donc, des années 80, voilà, petit trio, qui ne manque pas de charme, un peu kitsch, en termes, donc, de mode robot, mais, bon, comme je vous le disais, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, pour les raisons, que je vous ai évoquées, voilà, trois modes véhicules, plutôt très sympathiques, et voilà, une fusion des trois, donc, pour former le gros vaisseau, Améga, bref, voilà, un jouet vraiment, très sympa, très original, une petite curiosité, c'est aussi pour ça, donc, que, voilà, que je l'aime beaucoup, et puis, voilà, quel plaisir, de pouvoir l'avoir, avec sa boîte, et surtout, de l'avoir exposé, donc, parmi, ma collection, de Godaikin, voilà, petit véhicule, que je peux vous recommander, vraiment, si vous cherchez, voilà, si vous cherchez, un robot, un peu, qui sort un petit peu, de l'ordinaire, ou surtout, si vous êtes fan, tout simplement, donc, de robots et de mecha, comme je le suis, n'hésitez pas, comme toujours, donc, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette petite team, à fois, fort sympathique, d'avance, merci, bien évidemment, pour tous vos petits pouces bleus, qui, comme vous le savez, me font infiniment plaisir, voilà, source de motivation, c'est sympa, ça fait du bien, et puis, ça donne envie, d'essayer, de toujours, voilà, de toujours s'améliorer, ne surtout pas se reposer, sur ses acquis, nous avons dépassé, le cap, des 1800 abonnés, ça y est, c'est fait, plus de 1800 abonnés, nous sommes tout doucement, mais sûrement, en direction des 2000, voilà, j'espère les faire cette année, sinon, tant pis, on les fera quand ils se feront, mais en tout cas, voilà, 1800 abonnés, de passé, nous sommes à 1803, pour être précis, donc, merci à vous tous, ça fait infiniment plaisir, bienvenue, bien évidemment, donc, aux nouveaux abonnés, et comme toujours, des petits bisous, aux plus anciens, merci de votre confiance, merci de tous, ces chouettes moments, que vous me faites passer, en aparté, c'est-à-dire, dans la rubrique, commentaire, ou bien entendu, sur Messenger, au téléphone, sur Facebook, bref, voilà, on a l'occasion, pour la plus, pour certains, donc, voilà, d'être en contact, que vous dire d'autre, très bien, écoutez, on se donne rendez-vous, lundi, pour de nouvelles aventures, d'ici là, portez-vous bien, reposez-vous bien, passez un bon week-end, profitez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ah ouais, cool ce petit mika, c'est vrai que, en mode robot, c'est un peu kitsch, comme mon robot, comme mon mika, et le mode véhicule, bah, ouais, alors là, par contre, je suis un petit peu, en dessous du cran, hein, mais c'est vrai que, ça me fait penser un peu, à mon petit bijou, mon petit joujou mika, ouais, c'est vrai, c'est sympa, et tu crois qu'ils écoutent, Mambo No. 5, quand ils sont dans l'espace, ah ça, j'en sais rien, mais, on devrait essayer, nous aussi, de se trouver un nom, tu sais, un peu comme dans la contraction, à Béga, Alpha, Beta, Gamma, ouais, sauf que, Mimi, ça fait pas très viril tout ça, ah ouais, en effet, Mimi, c'est la loose, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime.